Abattre des arbres à la tronçonneuse, un geste choc mais symbolique. Ces agriculteurs craignent d'être exclus des zones défavorisées. Chacun pourrait ainsi perdre entre 8 et 10 000 euros de subvention par an. C'est un manque à gagner énorme et on est obligé d'avoir ses primes pour vivre, sinon on meurt, on crève. J'ai un stagiaire qui rêve de s'installer dans l'élevage et qui ne pourra pas parce qu'être en zone défavorisée, ça permet d'avoir des aides pour faire des bâtiments qu'il n'aura plus. C'est bien ça le drame, c'est que vous voulez installer des jeunes si vous d'entréez, vous leur dites « Tu vois ça, tu n'as pas de revenu, mon pauvre. » Installés en zone de montagne ou hors plaine, difficiles d'accès, ces agriculteurs bénéficient d'aides compensatoires de l'Union Européenne. Céréaliers et éleveurs, ils travaillent en circuit fermé sur de petites parcelles. Avec à peine 900 euros de revenus par mois, ces subventions sont indispensables à leur survie. Le Tarn est riche dans sa diversité agricole, notamment grâce à cette activité qu'on appelle la polyculture élevage, de petites exploitations familiales souvent et qui dépendent fortement bien sûr de ces subventions et qui à terme seront condamnées si elles n'ont plus accès à ce type de subventions pour pouvoir faire vivre finalement leur structure. Selon les syndicats agricoles, 70 communes du Tarn pourraient sortir du dispositif, mettant ainsi 300 exploitations en péril. Un scénario impossible pour le maire de Lautrec. Les zones défavorisées, si elles disparaissent, je pense qu'on aura beaucoup moins d'agriculteurs qui s'installeront, on aura une déprise rurale et ça, j'en veux pas, absolument pas. Dans les campagnes, la grogne monte et ce n'est que le début. Les syndicats agricoles appellent à manifester le 24 janvier prochain à Montauban pour sauver les zones défavorisées. Et nous, on est toujours en attaque.